Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir ce que donne le Starlink sous une bonne pluie et de l'orage. Allez, quelques tests de débit, c'est parti ! J'ai eu plusieurs fois des questions sur que donne le débit du Starlink par un temps un peu couvert. Pour les sceptiques, comme je vous l'ai dit, c'est orageux, il pleut, on va en profiter pour faire un test de débit. En même temps, on va se faire un petit test ping en continu sur Google pour voir les micro-coupures s'il y en a. Je l'ai déjà fait avant, histoire de tester, le débit varie entre 50 et 150 et 180, ce qui ne reste pas très honnête. On va se voir une vidéo aussi, je vous l'ai expliqué un deuxième phénomène. Ce n'est pas parce que vous avez des micro-coupures avec votre Starlink que ça va vous faire laguer votre streaming ou votre jeu. Parce que la micro-coupure est vraiment courte, d'où le terme de micro. On va se faire un deuxième test de débit dans la foulée. Là, on oscille autour des 50-60Mbps. Par contre, je pense que vous le voyez ou vous l'entendez, il y a une sacrée couche nuageuse. En plus, il y a de la pluie qui tombe directement dessus. On va se faire un quatrième test. Vous voyez, la vidéo est relativement fluide, il n'y a aucun problème. On n'a pas de micro-coupures. Après, les micro-coupures peuvent être dues aussi à votre réseau à vous. Avec une petite surtention ou à la micro-coupure, il ne faut pas simplement accuser le Starlink parce que ça peut être un petit souci au niveau électrique. Là, notre débit est déjà pas mal. On voit qu'on est à 123 descendant pour 25 montants. On va relancer un. La vidéo est toujours fluide. Dans le 84, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Un petit dernier. Comme on peut le voir, je vais peut-être avoir une micro-coupure, le temps qui s'augmente, les millisecondes... Ah non, même pas ! Comme vous avez pu le voir, malgré un temps bien chargé et une bonne couche de nuages, on a un débit qui n'est pas aussi bon que d'habitude mais qui n'est pas dégoûtant non plus puisqu'on est au minimum à 50 mégasecondes au lieu de la fourchette 150-300. Voilà pour ce qui est de ce petit test humide. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt !